Bonjour tout le monde, je vous avais parlé du Moloss Sorcière de la Nuit, et en fait vous avez kiffé, voilà, vous avez kiffé, mais c'est normal parce que c'est le deck le plus pété du jeu à l'heure actuelle, à mes yeux en tout cas c'est un des decks les plus puissants, et il était créé par notre ami Hugo, Hugo Clash Royale version 2, il était créé il y a 3 mois de ça par Hugo, il avait fait des énormes merdes, peut-être 4 d'ailleurs, lors de la Moreno Cup à l'époque, et donc voilà, moi j'ai envie de vous proposer, de vous parler du deck parce que bon, je pense que je me débrouille pas trop mal avec, mais bon, évidemment c'est loin du niveau de notre Hugo à nous, qui est top 10 là d'ailleurs en permanence avec, et qui est beaucoup trop fort, et il nous a rejoint en vocale, et il va nous rejoindre pour nous expliquer l'internet, et nous expliquer surtout le Moloss Sorcière de la Nuit, c'est sa propre création, bienvenue à toi Hugo. Salut ! Salut ! Alors du coup, du coup, du coup, tu t'es mis en 9-0 en super défi, genre tranquille. Ouais. Bon, normal, parce que t'es un monstre avec ce deck, tu nous as partagé un replay pour qu'on puisse un petit peu se mettre dans le bain, que tu vous expliques un petit peu pas mal de choses, et ensuite on part sur des parties en live, ça te va ? Allez. Ok, c'est parti. Donc 3, 2, 1, go ! Alors ici, 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 t'es opposé contre du PK, mais même avant de ça, j'aimerais bien que tu me dises, bah ok, je me parle un peu du deck toi, du coup, qu'est-ce que t'en penses, voilà, dans la méta actuelle, et un peu tout ça, et comment il joue, est-ce que tu le trouves vraiment fort, etc. Alors, bah le deck déjà, il y a, il y a beau, 4-5 méta quand je l'avais créé, enfin même il y a plus, il était très bon, parce qu'il contrait en fait toute la méta, d'ici là, je l'ai pas tellement joué, je l'ai repris il y a pas très longtemps, et j'ai fait, genre j'ai réussi à rester pas mal de top 1 monde en tournoi mondial, du coup, bah il a retourné beaucoup, il est, il a pas tellement de counter en fait. Ah bon, moi je trouve qu'il a des counters, donc c'est intéressant ça. Il a, quand tu le maîtrises bien, il a pas tellement de counters, les, vraiment les counters où c'est vraiment très très compliqué, c'est contre, bah, Arkix. 2.9, ouais, bah déjà moi c'est un des deux counters que j'avais en tête, ouais. PK aussi je trouve ça compliqué. Ouais, et les versions, ah c'est marrant que tu trouves que PK est compliqué, et les versions avec Dragon de l'enfer, ça te gêne pas de soucis ? Non, ça va. Quand je tombe contre Moloss Dragon de l'enfer, je gagne 90% du temps. Et moi, j'avais perdu contre Diego sur son géant double prince, avec boule de feu zap, etc. Tu trouves que le match-up est bon ? Ouais, c'est compliqué. Ouais, c'est quand même aussi un peu compliqué. Parce qu'il a la BDF pour les barobards ? Ouais, c'est ça, et du coup vraiment à chaque fois il me prenait une tour. Et en fait, si tu défends très très bien, genre si tu gères parfaitement tes défenses, t'arrives à ne pas te prendre dégâts avant le x2. Mais après, il faut faire gaffe, il ne faut pas poser un Moloss direct, parce que tu poses un Moloss direct, il te poche et c'est fini. Il faut vraiment avoir le perfect timing, mais c'est quand même hyper compliqué de gagner. Ok. Bon ici, du coup, là, t'as ton poche avec Moloss. Quand c'est comme ça, la sorcière de la nuit, tu ne la mets pas toujours derrière ton Moloss, du coup, de ce que je vois, tu l'as en main, par exemple ? Non, là, je ne l'ai pas mis parce qu'il y a le poison. Du coup, ça lui donne une value sur les roquets, du coup, ça ne sert à rien. D'accord, ok, c'est intelligent. Donc, tu trouves que Pekas, ce n'est pas si facile que ça, malgré les barbares ? Ouais. Après, là, c'est contre Kava Bélier, ce n'est pas contre le ram. Mais c'est quand même compliqué, parce qu'il faut avoir la défense, la bonne défense au bon moment. Ah oui, 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 moi, j'ai remarqué que j'avais ce souci aussi. Des fois, je me fais prendre de vitesse parce que, par exemple, je vais utiliser les barbares sur quelque chose, et après, il balance une voleuse Bélier de combat. Enfin, oui, si je peux, je ne sais pas. Mais ça peut jouer aussi à la main de départ, à la rotation, etc., ça peut être compliqué. Si le gars, il voit que tu galères à défendre, il va forcer, il va double lane à chaque fois. Exactement, et c'est dans ces moments-là où moi, je me suis retrouvé à être en échec, à galérer. C'est comme il faut. Et du coup, je vois que tu joues une version boule de neige. Pourquoi boule de neige ? Parce que ça recule le dragon de l'enfer. Et sur un mollus, par exemple, ça prend les roquets, alors que, par exemple, un fuit barbare, ça ne les prend pas. Et du coup, je n'ai pas besoin de mettre le poison dessus, ça me fait deux élixirs de gagné. D'accord, ok, ok. C'est vrai que moi, je joue tout le temps jusque-là avec le fuit barbare, que je trouve pratique, parce que tu l'utilises un peu comme un mineur, souvent. Tu sais, tu peux tanker pour les roquets, tu peux faire des trucs comme ça, aller sur le roi. C'est un peu plus facile pour les trois couronnes. Les deux, ils n'ont pas du tout la même utilité, c'est ça le truc. Exactement, ouais, c'est vraiment ça. Du coup, tu en tires un peu mieux, pareil, contre P.K. avec le fuit barbare. Avec la boule de neige, tu peux gérer, par exemple, contre le deck sapeur rapide, tu peux gérer les bats. Ouais, c'est vrai. Ou tu peux reculer les sapeurs, alors que le fuit barbare, les sapeurs, ils s'en foutent, ils vont tout droit. Ouais, c'est clair, c'est clair. Ok, c'est très intéressant. Du coup, tu es en 9-0, t'es chaud pour faire les parties en live ? Let's go. Vas-y, balance-toi. Ah, X-Bomaster. Non, ok, X-Bomaster en Tredger. Ah, le pauvre, il n'est pas prêt. Ah non, non, pas voulu, c'est pas voulu, c'est first play. Ok, c'est vrai que tu es la source de la nuit, parce que c'est le moment où tu te retrouves avec Ria, avec que barbare et t'as pas envie de mettre là-dessus. Ouais, bah j'avais barbare, mais ouais, c'est cher. C'est clair. Et bah là, justement, c'est intéressant, je me demande comment tu vas gérer ça. Tu laisses, je crois. Ouais, mineur, ok. Je vais cycler le mineur, je ne l'avais pas. Sinon, je l'aurais juste mis fond de map. Ok. Du coup, P.K. là, ouais. Ça fait sens. Ouais, P.K. avec Royal Ghost. P.K. je trouve ça pas si facile que ça, parce que quand tu joues contre un joueur qui le joue très bien, c'est hyper compliqué. Et là, il part P.K. fond de map. Est-ce que tu pars en mellus ou pas ? Ouais. Dans tous les cas, s'il met tout derrière son P.K., j'arriverai pas à défendre. Bah, d'autant plus qu'il a plus son électro-sorcier en rotation, donc il a que le... il a que lui, il a que l'arche magique pour défendre. Bien positionné, d'ailleurs, sur l'arche magique, ça. Là, je mets les barbares dessus. Ouais, et puis à gauche, du coup, il te met de la pression, il a bien joué. Là, je laisse le Royal Ghost. Ouais, mais t'as pas le choix, de toute façon, tu vas pas rajouter un truc. Ouais, parce que de toute façon, après, si je mets le mineur dessus, je l'aurais pu pour la voleuse. Ouais, carrément, carrément, carrément. Et là, en parlant de la voleuse, c'est parti. On la défendre. Et je peux laisser, ça égalise les tours. Il a 4 élections. Même si je sais qu'il y en a quand même pas ça en commentaire. 7. Ok, j'ai une MG d'avance, quoi. Exactement, t'as une MG d'avance sur lui. Et t'arrives en x2 bientôt. Ouais, il pensait que j'allais... Molosser, du coup, il voulait te punir. Ouais. Mais là, il a un délixir, donc il pourra pas poison. A dénoter. Ok, boule de neige. Ok, nice. C'est bien, ça. C'est vraiment bien. Poison qui est pas ouf. Clairement, c'est pour ça. Je pense qu'il s'attendait peut-être à ce que tu mets des barbares ou autre, je sais pas, mais... Ouais, ouais, il s'attendait à ce que je mette des barbares. C'est sûr. Quel joueur, X-Bone Master ? Ouais. Vu qu'il a plus large magique, c'est pas un play ou tu pars mollus pocket, ça ? Non, je sais. Ça va pas mourir, les... Ah, l'MG ! Non ! Saleté. J'ai l'ENMG. Il va devoir électro sur les bats, c'est sûr qu'il le fait, ouais, il est électro. Ouais. Il reste 19 secondes, il veut gagner. Bien joué, la boule d'âge. Oh, mais quelle défense ! Si tu tiens pendant 10 secondes à gauche, c'est gagné, hein. C'est bon, j'ai gagné. Nice. Allez, et X-Bone Master, c'est de l'eau ou pas ? Ah, clairement, ouais. J'ai eu super propre. C'est vrai que moi, je serais parti beaucoup plus bourrin, je serais parti en mode, non, de toute façon, je n'en aurais jamais à défendre et j'aurais tenté le deuxième couronne, mais écoute, c'était le bon play de défendre, apparemment. Mais j'ai l'impression que ce match-up-là est plus facile en super défi qu'en laider. Parce qu'en laider, quand tu comptes, quand tu tombes contre des Karpi qui jouent le deck, bah, c'est vraiment... c'est un des meilleurs joueurs du PK, quoi. Ouais, ouais. C'est hyper pratiqué. Ouais, tu m'étonnes, tu m'étonnes. Oh, c'est Krypto, énorme, effectivement, c'est Krypto. Donc Krypto, on sait qu'il joue un deck mineur, après, on ne sait pas ce qu'il joue. Ouais, c'est ça. Il sait que je veux la jouer. Sinon, on aurait le droit, je pense. Ouais, il a vu clan aussi, je pense, du coup. Ouais, ouais, c'est ça. Il a envie de faire le bout en vidéo, Krypto. Aïe, 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 ça joue le concert, Krypto. Ça peut jouer le géant des points neuf, c'est ça que tu penses ? Ouais. Ou alors, il golem. Il golem, plutôt. Ouais, il golem. Ça joue le beau jeu, tu voulais dire. Tu t'es trompé. Ah oui, c'est vrai. Eh ben voilà, le golem qui arrive. Alors, là-dessus. Donc du coup, tu te lèves au pouvoir. Ouh, il a boule de feu. Oh ! Aïe. Ah ça, c'est embêtant, ça. C'est pas très sympa. Surtout le counterpush qui est embêtant. J'aurais fait comme toi, je serais parti en me laissage, tu vois. Ouais. Ça me semble vraiment être un bon timing. Il a sept d'électrières à l'instant. Et là, je peux bourriner. Ouais. Alors, il joue les dragues en plus. Est-ce que c'est embêtant, cette carte ? Heureusement encore, tu ne joues pas la version de Dragon Enfer. Hum. En vrai, ça se passe bien, hein. Il va devoir... Ouf. Oh, ça coûte cher, ça. Ça coûte très cher, ça. Ouais, là, je prends la peau de la tour. Ouais, ouais, ouais. Et c'est terminé. J'essaye d'embrose une Nécathélix, tiens. C'est ça. Il le sait, hein. Il le sait, je pense. Tu vas pouvoir repartir avec ça. Bah, là, je peux poison. Après, il peut quand même passer sur un poche, hein. Compliqué. Ah ouais, ok. Même avec boule de feu, hein. Je note. Il peut passer, mais c'est compliqué pour lui. Ouais, tu utilises barbeard derrière, boule de neige pour tempo, l'AMG sur le drag. Oh, il va pas bon, regarde, il y a une galisseuse. Bon, ça va, tu vas pouvoir recycler pour me mettre dessus, hein. Très bien positionné, hein, bien drag, bon. Par contre, il drag, il marche toujours par... Ouais, ça passe. Ah, c'est bon, tu l'as tué. Incroyable. Ouais, même si boule de feu, effectivement, ça passe. Ouais. Yeah, bien joué, quoi. On est quand même pas loin qu'ils prennent la tour, hein. C'était quand même pas si easy que ça, regarde. Ouais. Après, il a bien tenté, il est sous-centre en def, au pire, là, t'as eu un contre-pêche, hein, mais... Ce match-up-là, je le win quasi tout le temps, mais il est quand même compliqué. Ouais. Parce qu'il a l'idrague, et l'idrague, tu peux pas non plus aller le chercher facilement. Pour toi, c'est pour cette raison que la version AMG est mieux ? Ouais. 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 Clairement, ouais. D'accord, ouais. C'est vrai que moi, je joue beaucoup la version Dragon de l'Enfer en ce moment, et, bah, mon souci principal, mais évidemment, c'est l'idrague. Enfin, l'idrague et les decks mortiers, aussi. Je trouve que l'AMG, elle est plus polyvalente. En match-up miroir, tu le joues comment, le match-up ? Euh... Bah, j'attends les bonnes occasions. Genre, dès que j'ai un petit avantage élixeur, je pose mon loups rond de map, et j'essaye de poser des mollos au bon moment. Alors, par exemple, si je fais une défense et qu'il me reste un petit peu de ma défense et que je sais que c'est le bon moment, je pose mollos, et je sais qu'il peut rien faire, parce que je connais le deck. L'AMG, tu l'utilises comment, sur ce match-up ? Tu vas sniper le bébé dragon à chaque fois ? Ouais, mais justement, quand tu joues mollos vs mollos, avec le deck, et bah, faut pas mettre... Tu vois, y'a le mollos en face, sur la lane du mec, et ton mollos sur la même lane. Faut pas mettre le bébé dragon sur l'autre mollos. Faut mettre le bébé dragon pour aller chercher l'autre mollos. Attends, refais-la, refais-la, s'il te plaît. Ah bah, après le match, tu m'expliqueras après le match. Fonce. Ah bah, je vais t'expliquer, là. En gros, si le mollos... Si le mollos, il arrive en face, et que toi aussi, t'as ton mollos sur la même lane. Ouais. Faut mettre le bébé dragon sur les troupes qu'il va mettre derrière. Oui, sur les troupes de support, pas sur le mollos. Oui, d'accord. Parce que... C'est ce que je pensais avoir compris, mais je me t'expliquer. Il fait pas mal au lava, puis ça sert à rien de le mettre sur le lava. Ouais, bien sûr. Et l'AMG, tu dis que tu la mets sur quoi, du coup ? Bah, en fait, souvent, j'essaye de faire, par exemple... Tu vois, y'a les lava qui se croisent. J'attends que le lava avance vers ma tour, je mets le bébé dragon, de façon qu'il aille sur ses troupes de support. Puis je pre-shot avec ma AMG. D'accord. Devant le bébé dragon. Je vois, je vois, je vois. Du coup, je pre-shot sa AMG. Tu pre-shot sa AMG, oui, bien sûr. C'est une version bizarre. C'est une version bizarre, en fait. Qu'est-ce qu'on croise en 12, là ? Armée de squelettes, bombeurs, mollusques, gargoules, mineurs ? Ouais, j'avoue. Orde, ah oui, d'accord. La première orde, ça surprend toujours. Après, t'as quand même la boule de neige, bébé dragon et poison pour les gérer. Ok, la bombeur. MJ était propre, elle t'a fait une belle def là-dessus. Elle tempo les roquets et elle gère le bombeur, c'est clean. Ouais, j'ai pas mis boule de neige en plus. Ouais. Et là, du coup, t'es à 5, il est à 6. C'est pas trop mal, là. Ouais, j'ai l'avantage. Ouais, il aime bien ce que j'ai. Deux d'avance. Ok. T'as raison. Il part en molle, c'est à droite, ça. Il a pas peur. Non, parce que je pense que tu peux aller plus vite que lui aussi, mais on verra. Donc c'est un double orde, pour rappel. Il joue les gargouilles, il joue la orde. Ok, ballon. Ah, ok. Ça se tient, ça se tient qu'il y a un ballon dedans. Après, dans tous les cas, toi, tu lui prends la tour et il va mettre la orde. Ok, la orde est utilisée à gauche. Ah ouais, tu défends, en plus. Oh, il est pas bien, là. Ouais, c'est parce que je défends que je disais que c'était un peu Grédi ce qu'il faisait. Hum, bah ouais, je comprends. Ok, il repêche à gauche. Il va peut-être prendre la... Il va te connecter un coup, en tout cas, je pense. Avant, t'as la MJ. Non, non, non. Attends, pour moi. 26 secondes. Ça part en win, non ? Bah, je crois que ça ressemble à un 12-0. Non, mais 12-0, t'as pas le droit, par contre. Tu vois, il fallait un petit peu de suspense. Et puis après, il faut aussi prendre en compte que les gens qui regardent, ils ont besoin de sentir qu'ils sont pas nuls, tu vois. Tu vois, parce que si tu fais les 12-0, on va avoir l'impression que, voilà, quand on fait pas 12-0, on est nul. Ah, il la prend pas. Ça marche pas. Dans tous les cas, la contre-attaque, elle faisait pas mal long. Ouais, et ça, c'est vraiment la force des barbares. En contre-push, ils sont monstrueux, quoi. Ouais, parce que pour les gérer, bah... Faut dépenser pas mal, quand même. Si t'as pas les bonnes cartes. Bah, moi, j'ai l'impression que c'est facile, 70% de mes victoires sur ce deck, le défendre aux barbares, que ce soit genre un 2.6 ou un truc comme ça, et puis après, bah, c'est obligé de mettre tellement d'élixir que... Ouais. Et d'ailleurs, tu penses quoi du match-up sur 2.6, toi ? Euh, ça dépend contre qui tu joues. Non, mais contre... Moi, je parle toujours dans l'optique, tu tombes contre le meilleur joueur du monde. Bah, donc, là, en l'occurrence, Yarzen ou Jack. Bah, je suis tombé déjà plusieurs fois contre Yarzen. Ouais. J'étais... Je crois que j'étais pratiquement jamais tombé contre 2.6 avant, du coup, je savais pas comment le jouer, le match. Ouais. Je l'ai gagné une... Enfin, je l'ai perdu une fois, je l'ai gagné une fois, il me semble. Euh... Quand je l'ai perdu, c'est clairement que j'avais trop forcé, en fait, sur mes mollos. Alors que j'aurais dû m'installer dans le back. Et puis, tu sais, amener un gros push qui pouvait pas arrêter. Hum-hum. Au lieu de ça, tu sais, j'ai essayé de mettre des mollos assez... Assez comment... Par exemple, des mollos en x1, etc. Et c'est pas du tout passé. D'accord. Donc ça, c'est ça. Ouais, vas-y, continue. Genre, faut poser le mollos. Après, Nightwish dans le back, faut vraiment s'installer dans le back. Ouais, faut faire vraiment un gros push, quoi. Ce qui est compliqué, c'est qu'il faut faire un gros push, tout en sachant qu'il peut te balancer son cochon à n'importe quel moment. C'est ça. Et si tu défends au barbare, il y a des chances qu'il pré-shot, quoi. C'est un peu le souci, quoi. Ouais, c'est ça qui est compliqué. Et si tu te prends un pré-shot barbare, t'es mort, quoi. C'est ça. Et contre des mecs comme Yarzon, à part peut-être le premier cochon, parce qu'il sait pas encore ce que tu joues, sinon, moi, j'aurais tendance à partir en MG Boule de Neige, quoi, pour défendre plutôt, pour être safe, mais... Ouais, voilà. Moi, j'ai tendance à penser qu'à très haut niveau, ton deck a quand même un peu l'avantage. Oui, je pense qu'il a l'avantage. Il y avait d'autres match-up dont tu voulais aborder, par exemple, contre Splashyard. Toi, tu le gères comment, le match-up ? Contre Splashyard, c'est Free Win. Ouais. Et tu fais comment, parce que ça soit une Free Win ? Bah, tu joues la game en fonction de ce qu'il joue. Après, tu poses le mollos au bon moment, tu sais, genre, quand t'as... Je sais pas, quand tous les deux vous temporisez, et que tu commences à être à 10, tu sais que c'est le bon moment pour le poser, tu le poses. Après, s'il te poche direct au cimetière, bah, tu mets poison sur le cimetière. Et par exemple, s'il te met... S'il te met bébé dragon cimetière, il faut poser le poison, mais tu vois, une case en haut. Comme ça, ça prend le bébé dragon aussi, le poisson. Et puis après, bah, t'es tellement bien, parce que t'as tellement d'avance. Ouais, j'avoue. Et j'avais remarqué sur ce match-up, mais c'est peut-être une erreur, mais que de cycler rapidement, des fois, tu sais, tu peux recycler sur un deuxième mollos, qu'à partir du moment où tu fais ça, c'est genre, c'est game, quoi. Tu vois, qu'il n'arrive plus à gérer. Genre, tu vois, tu pars en mollos sur map, soit potentiellement, il va te pusher, tu vas mettre un poison pour def, etc. Du coup, t'auras un peu cyclé ton deck, et tu peux te retrouver sur un deuxième mollos sur ton poche. Je t'avoue, j'ai jamais essayé ça. D'accord, ça marche. Mais souvent, par exemple, il va tout miser sur la défense. Du coup, il va mettre, par exemple, la bombe tower, plus le bébé dragon, plus le sorcier de glace en défense. Tu mets poison, ça prend tout. Puis après, si ton mollos, il a encore du HP et que tu commences à dégommer ses troupes, il est mort. C'est vrai qu'il n'est pas bien. En fait, il n'a plus de troupes, ouais. Des fois, je ne défends pas au poison justement pour mettre les barbares, pour garder le poison. Et je mets les barbares quand je sais qu'il ne peut pas faire de value. Parce que, tu sais, même s'il met poison sur les barbares, souvent, ils ont quand même le temps de gérer le cimetière. Oui, oui. Il faut mettre les barbares souvent sur le cimetière. Oui, d'accord. En fait, je pense que, par exemple, si tu poses mollos et qu'il te met bébé dragon plus cimetière, tu mets le poison. Et s'il te met chevalier plus cimetière, tu mets les barbares. Je suis complètement d'accord avec toi. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je pense vraiment que c'est play aussi. Nice ! Ouais. Bah, écoute, vraiment super. Tu penses que le deck, il a du coup le potentiel de faire quoi ? De faire top 1 ladder ? Enfin, je ne sais pas. Je ne sais pas, par exemple, si tu devais classer, je ne sais pas, le deck à l'heure actuelle dans la méta, genre de, je ne sais pas, à très fort, à faible. Tu le mettrais quoi ? Très fort, fort, moyen, faible ? Il est très fort, le deck. Très fort, ouais, ok. Il y a des gens qui ne le maîtrisent pas tellement et qui vont faire 12 avec. Ah oui, bah oui. Mais après, c'est que c'est mollos, c'est plus accessible aussi. Alors, moi qui le maîtrise beaucoup, parce que je l'ai beaucoup joué, quand je fais un SD avec, c'est free win, quoi. On l'a vu, 2-0. Après, je ne fais pas des SD avec ce deck, justement, parce qu'après, c'est un peu... Ça devient un peu lassant, quoi. Oui, je comprends, oui. Oui, bien sûr. En tout cas, énorme. Franchement, énorme niveau de jeu. N'hésitez pas à aller le suivre sur Twitter. Justement, vous avez son Twitter juste en bas, en description. C'est Hugod, comme on l'appelle, dans le milieu. Merci beaucoup à toi, Hugo, pour ta participation et toutes tes explications. Merci à toi aussi. J'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé, évidemment, à l'habituel, dans les commentaires. Je vous souhaite à tous une excellente journée et prenez bien soin de vous.